Musique de générique 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 Oh ? Salut ! Musique de générique Musique de générique Alors cette scène ça m'a fait penser un petit peu à C16 quand il meurt et puis Gohan se transforme en SSG2, j'ai cru qu'elle avait dit que c'était le temps de se transformer en SSG2. Voilà. Non ! Bien. En plus j'ai les cheveux là. J'ai clairement les cheveux. Funito, nous devons quitter cet endroit immédiatement. Suis-moi car il y a beaucoup à discuter. J'arrive hein madame. Mais t'as pété mon robot ! T'as pété mon robot ! Non ! Les restes de Sancho reposent ici dans un tas fumant. Il semble avoir été complètement détruit. Rahlala ! Mou youlisanaizou ! Oh maitachi ! Bon. Eh bien c'est parti. On va... On va fouiller un petit peu. Bon je crois qu'il n'y a rien. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'il n'y a rien. On peut sauter évidemment mais il n'y a que dalle. Donc il faut monter. Eh bien montons. Montons, montons, montons. Youp ! Youp ! Youp ! Alors c'est vrai qu'on avait des montures. Euh... C'est pas encore maintenant les montures. Vivement qu'on les a parce que ce sera un poil plus rapide. Ma petite dame, j'arrive. Voilà, je suis là. De l'autre côté de l'entrée de cette caverne se trouve le monde réel dont tu as été tenu à l'écart. J'aurais aimé avoir plus de temps pour tout t'expliquer. Je suis sûr que tout cela est très soudain. Ce dispositif sur ta tête, ça s'appelle un réacteur et t'aidera à travers ce monde étrange. Bientôt, Fulito, tu découvriras la vérité par toi-même. Une fois que tu te seras souvenu de tout, qui tu es vraiment, nous serons en mesure de remplir notre promesse. Yeah ! Bon, elle est partie. Du coup, vous vous en doutez qu'on aura de la synthèse encore, on va repartir sur la synthèse. Alors oui, là on ne fait pas de challenge. Là où DQMJ2 Pro, tout de suite, j'avais fait un challenge. Mais bon, il n'y avait pas trop de changements. Là, il y a beaucoup de changements, normalement. Il y a beaucoup de nouveaux monstres, un peu plus que DQMJ2 Pro. Et puis c'est pareil, DQMJ2, on le connaissait mieux que DQMJ3. Donc là, je pense que... Bon, on le fait normal. On le fait normal. Yeah, professionnel. On le fait normal, on va faire de la synthèse. On va essayer de faire des monstres qu'on n'a pas. Enfin, qu'on n'avait pas dans DQMJ3 normal. De faire des nouveaux monstres, ça pourrait être sympa. Allez, on continue encore un petit peu. On va faire un épisode de 35 minutes, je pense. Sans plus attendre, bienvenue au système de soutien des réacteurs. Oui, c'est un réacteur spécifique qui a été créé dans le seul but de vous soutenir. Ok. Ah, c'est stylé. C'est doré sur le côté. Ah, c'est super beau, je trouve. C'est con comme changement, mais je trouve que c'est super beau. C'est beau, tout simplement. Cette zone est en train d'être scannée. Ok. Eh bien, scanne-moi la zone, mon petit gars. Un marqueur suivant a également été placé sur la carte. Ils vous indiqueront où vous devez vous rendre. Yeah. Yeah, yeah. Ok. De plus, en appuyant sur le bouton situé dans la partie inférieure droite à l'écran inférieur, vous activerez le mode recherche du réacteur. Dans ce mode, vous verrez des objets pouvant être scannés. Lors du scan, de plus amples informations vous seront fournies pour vous aider dans votre voyage. Voici qui conclut le tuto. Ok. Bien. Donc là, si je fais ça, est-ce qu'il y a des choses... Oui, il y a déjà un truc. Ah oui, c'est le parc du bois avec les noeuds de choro. Ok. Eh bien, voilà, regardez, on a déjà un petit truc. C'est cool, hein ? On peut même faire ça. Faux paradis. Eh écoutez, c'est sympa. D'ailleurs, si je retourne... Juste comme ça, il y a des trucs à scanner, vous pensez ou pas ? C'est une bonne... Ah ! Nacelle échouée. Ok. Et... Genre là-haut. Non. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Euh... Ok. Allez. On... On avance. Au moins, aller jusqu'au parc noeuds de choro, ça va être cool. Hop là, on va récupérer ce... Ce... C'est de l'or. Une petite pièce d'or. En... Oui. Youpla. Youpla. J'adore sauter. Ah ! Rappelez-vous, c'est notre starter. Là, 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 là. On avait eu un chat griffeur. Oh... Dans des clims J3 normales. Qu'est-ce qu'on aura ? Ah ! Nous avons été repérés. Fonce ! Donc déjà, on a lui. Ça, vous le reconnaissez. Vous le reconnaissez, pardon. Oh, bonté divine. Ma vision horrible me frappe encore une fois. Oh mince, je suis vraiment désolé. Je ne vous ai pas fait mal. N'est-ce pas, humain ? Yeah ! Ah, vous ne rêvez pas. C'est bien Stark, mais en petit. Starkey. Pardonnez mon étrange apparence, mais je suis un membre de la famille des Nochoro. Euh... Nous ne sommes pas vos types de mondes sauvages habituels. On a mis ici le Starkey. Elle a également... Elle est également plutôt sympathique. C'est aussi un végétarien. Bon. Et Stark est végétarien, lui, maintenant. Enfin, bébé Stark est végétarien. Donc, vous n'avez rien à craindre. Non, attends, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Oui, ça change du grand méchant et Stark qu'on combat à chaque fois. Hum... Très étrange. Very strange en anglais. Eh oui. Euh... Starkey semble vraiment s'être pris d'amitié pour vous, non ? Bah oui. Maintenant que je me souviens, oui, notre roi m'a récemment informé d'un type intéressant d'humain. On m'a dit qu'il existe certains humains qui ont la capacité de se lier d'amitié avec notre espèce, connu simplement sous le nom de dresseur. Pourriez-vous... Pourriez-vous être l'un de ces dresseurs ? Bah... Oui, oui, oui. Franchement, oui. Je pense, oui. Le Starkey s'est pris d'amitié pour vous. Souhaitez-vous qu'il devienne votre allié ? Bah oui. Yeah ! Et bah voilà, donnez-lui un nom. Alors... Alors, alors, attendez. Parce que j'ai... Voilà. Starkey. Mais j'aurais pas la place. Alors, j'ai envie de l'appeler Starkey. Et là, la compétence c'est Stark, hein, quand même, à noter. Euh... J'ai envie de l'appeler Starkey. Mais... Mais, mais, mais... Moi, Starkey, ça me fait penser tout de suite à Tony Stark. Le truc, c'est que si je l'appelle Tony, ça fait un peu con, non ? Tony. Genre... Genre, un nom de monstre s'appelle Tony. Euh... On peut... Ou alors, on peut juste l'appeler Stark, en fait, hein. Tony, c'est... Ouais, Tony, ça fait un peu... J'ai rien contre les Tony. C'est juste que pour un nom de monstre, ça fait un petit peu... Bof, quoi. Ouais, on va l'appeler Stark. Juste Stark. Parce que Stark, c'est cool. Et que... J'adore, euh... Ouh, mais attends... Ouais, mais non, je vais pas donner mon nom, sinon j'aurais pu l'appeler Fully Stark. Je pense que ça passe... Ah, non. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, Fully Stark. Euh... Hum... Oui, bah, bah, écoutez, on va l'appeler Stark, hein, tout simplement. Et... Le cas, il est là. Ouais, tout simplement, on va l'appeler Stark. Ouh, non, elle est Starky. Là, pour lui, j'ai envie de laisser Starky. Parce que... Alors, je pense qu'on peut le garder un peu longtemps, donc on... On va l'appeler Starky, tout simplement. Là, je vais pas le renommer. Par contre, je vais peut-être renommer quelques autres monstres. Peut-être pas tous, mais... Je vais en noter. Starky, c'est un nom assez accrocheur. Bah, c'est comme ça qu'il s'appelle, en fait. Vous êtes effectivement un dresseur, après tout. Oui. Oui. Oui, j'ai juste recopié le... En fait, je n'ai jamais saisi votre nom. Hum... Votre nom est Fulito, dites-vous ? Ouais. Juste, quelles sont les chances que moi, un monstre, je rencontre un dresseur ici, dans un endroit comme celui-ci ? C'est ça. Ça doit être ma chance d'avoir enfin de l'aide. Serrez-les. Alors, suis-moi un dresseur. Bien, j'arrive. Allez bien, Starky. Vous pouvez maintenant enregistrer. Alors, du coup, oui. Euh... Bah, je vais le mettre sur le layout, hein, écoutez. Hop, voilà. Il est sur le layout, le petit Stark. Yeah. Oulah ! Ouulah ! Il tourne, il tourne, il tourne... Il tourne, il t'entendait, attendait. Les capacités... Nanana, ok. 100 pitchers. On va laisser 100 pitchers comme ça pour l'instant. On a ceci. Euh... Il n'a pas de points de compétence. Ok. On a... Oui, on a ça. Alors, les conseils utiles. On connaît, donc on ne va pas regarder. Mais voilà, ça on connait Ok Bien Du coup Ah j'ai... Ok ouais il y a encore des trucs ici Il y a encore des... Ah ouais Je vais juste l'enlever parce que c'est vrai que c'est un peu... Voilà C'est un petit peu... Voilà Il y a plein de notifications après Voilà, je vais pas tout lire parce que ça on l'avait déjà lu il me semble Donc globalement ça va être les mêmes Je vais juste regarder du coup le petit Starkey Le petit Starkey qui est là Petit corps, dormeur difficile, bruit de son cervelle Bruit de son cervelle, pourquoi pas Là on voit toutes les résistances Ok, allez, faiblesse La compétence est Stark Et méga flamme, méga bang Giga flamme Pour un starter c'est complètement fumé Quand même C'est ça qu'il faut se dire C'est que c'est un starter quoi Il a feu noir Aussi, nickel Pourquoi pas Et bonus attaque Tout simplement Bah écoutez Ce Starkey J'en suis très fier On continue encore un petit peu On va aller peut-être Sors d'avoir peut-être Quelques petits monstres Peut-être Je sais pas Je peux en avoir d'autres Oui bah là C'est un peu le tuto Donc on va faire ça Est-ce que tu vois ce petit monstre bleu visqueux là-bas J'aimerais que tu testes tes pouvoirs contre lui Si en effet tu es un adresseur Tu battras sûrement des gluants Dès le combat Ouais Ok On va le combattre Combattons-le Avant Voilà Je récupère ça Je récupère ça Je récupère ça Allez Mon petit gluant Ah On dirait que c'est un petit peu changé ici J'ai l'impression que c'est un peu plus épuré Ou alors c'est C'est moi Je sais plus Euh Oh là t'as rien Mais il a tension hein Il a tension à noter Oh mais Il va être fort Bon après c'est un gluant Donc forcément tu le one-shot Forcément Bien Waouh c'est incroyable Tu as vraiment montré A ce monstre une chose ou deux Cependant il faudra Plus pour être un dresseur Je sais Tu te souviens j'ai mentionné le dressage Ouais Ok Bah on va dresser hein Bon là il parle juste du dressage Donc on sait comment ça fonctionne Il m'a soigné Ok Bon j'avais pas besoin Mais merci Euh Du coup je suppose que je dois dresser On peut prendre le traditionnel gluant Écoutez On peut dresser un petit gluant On tente direct Et bah nickel Et bah nickel Euh Alors attendez Je vais rajouter sur les hood direct Voilà je l'ai mis sur les hood Du coup on va l'appeler comment Euh Je pense que je vais l'appeler Je vais l'appeler comme ça Hum Tac Là Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Le P Le PP Mais Le PP PP Là Voilà Ah Agisturpe Agisturpe C'est cool Petite référence Pour ceux qui Pour ceux qui connaissent Magnifique Tu l'as fait rapidement Qui aurait pensé que tu serais aussi bon Bah Moi je savais que j'étais bon Apparemment tu possèdes encore plus de talent Que je l'avais pensé Et ouais Je suis très talentueux Maintenant Je dois te demander Fulito Penses-tu que Peut-être Qu'avec cette force retrouvée Tu pourrais Aider ma tribu Les Nochoros sont une race de monstres pacifiques Cependant Le roi du donjon Du glouton Bioshock Non Bioshock pardon Mais pas Bioshock Bioshock A récemment envahi notre maison A capturé tous mes camarades Nochoros Oh là là J'ai entendu ses plans Pour nous manger Carrément Bah ok On va le taper Cependant Mes amis et ma famille Sont toujours enfermés Dans cette affreux bastion Je veux désespérément Sauver tout le monde Cependant La vérité C'est que je ne suis Pas Je suis tout simplement Pas assez fort Pour le faire moi-même C'est là que tu interviens J'ai besoin que tu nous prêtes Toutes tes forces Et que tu sauves Les villes de la joie Nochoros Je te retrouve Devant l'entrée du parc au bois Je t'en supplie Je t'en prie Et rejoins moi là-bas Ok Ça marche Ça marche Ça marche C'est parti Ouais ouais On va aller jusque là-bas Et on va s'arrêter Je pense Pour ce premier épisode Oups Désolé Je t'ai pas encore dit Mon nom Nochoros Ok On vient me parler Pour me dire Qu'est-ce qu'on va faire Yeah C'est mon partner C'est mon pote Ok On avait pas ça Dans des camions du 3 normal On est d'accord Que voulez-vous Prendre un raccourci Ah Voilà Ça nous Ça Ça nous dit du coup Vu que ça a changé Pour ceux d'entre vous Qui ont joué à DQMJ3 L'édition professionnelle Comprend une fonction De raccourci Qui vous permet De sauter l'histoire D'accord On peut sauter l'histoire Je vais pas sauter l'histoire Hein Notre terrain vous donnera Un condensé Des événements Qui se déroulent Durant les raccourcis Vous pouvez également Consulter le synopsis Dans la bibliothèque Mais si vous n'avez pas Joué au jeu précédent Nous vous recommanderons De jouer sans les raccourcis Vous ne pouvez pas ignorer L'histoire Ajoutée Dans l'édition Ah On peut pas On peut pas ignorer L'histoire ajoutée Dans l'édition professionnelle Je sais pas C'est bien Pour ceux qui veulent Speeder Ça à la limite On peut le faire Une fois qu'on aura Tout fait le jeu Par exemple Si je voudrais le refaire Avec un challenge Ou quoi A la limite Ça on pourrait le faire Prendre les raccourcis Là J'ai vraiment envie De découvrir Tranquillement Donc Tranquil bilou quoi Donc Est-ce que Je pense pas le faire Mais Si vous demandez votre partenaire Il va dresser un monstre Qui correspondra à vos besoins Lorsque le statut de votre partenaire Sur l'écran inférieur Est Dressage terminé Touché Ah si Il a échoué Le taux de réussite Du prochain dressage Sur augmenter Ça ne réussit pas Quand tu m'as demandé D'autres dressages Il peut y avoir Des mots spéciaux Sérieux Ça dure 5 minutes Dressage aléatoire Ouais bon 5 minutes J'ai pas le temps Mais on peut retester Au prochain épisode Pourquoi pas Ah Toi Bah écoute Toi Toi Allez J'aimerais bien dresser Un troisième monstre Et on va aller Jusqu'au machin Toi J'aimerais bien te dresser Mon petit gars Oh là là Bon bah là Écoutez On est à 100 Voilà Alors je vais Évidemment Le renommer Alors Faut bien que Je prends Attendez Je regarde Un truc Quand même Voilà Ok Donc on va l'appeler Tout simplement On va l'appeler Comme ça Voilà Bah bien Comme ça Hein Pour remercier Ce petit monsieur Donc on va l'appeler Sphinx Et je vais le rajouter Aussi sur les routes Que j'y pense Hop Voilà Voilà Il est parfait Du coup on va l'appeler Sphinx Et Nickel Allez On a trois monstres Et qu'est-ce qu'il a Lui Il a Aide magique Ça c'est cool Aide magique Corps normal Protection imparable Dernier mot Petit corps Avantage critique Et Ok Bien 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 Ici il y a quoi Ah oui c'est Les Il vous l'apportera Qui correspond à vos besoins C'est sympa ça Franchement c'est sympa D'avoir un petit partenaire Et tout comme ça C'est Nice Alors il y a encore un truc Ah oui Combat Viendra de différentes manières Pendant la bataille Il confortera ses amis Morales en augmentant leur attaque C'est sérieux C'est sérieux Genre il peut Il peut me faire ça lui Maintenant Numéro affiché Ok Ça ça change pas Hibernation Ce fait hiberner un monstre De la liste des membres Du stockage De monstres Celui-ci n'acquérera pas Aucune expérience Et ne montera pas de niveau En laissant monstre en hibernation Les joueurs Peuvent plus facilement Le repérer Lorsqu'ils communiquent Lorsqu'ils communiquent entre eux Et utilisent des mouvements Qu'un flit Quoi ? Attendez C'est nouveau ça aussi Il n'acquérera aucune expérience En laissant un monstre en hibernation Les joueurs Peuvent plus facilement Le repérer Lorsqu'ils communiquent entre eux Et utilisent des mouvements Qui infligent plus de dommages Aux monstres Avec moins de PV Un monstre en hibernation On a de l'expérience Ok C'est particulier D'accord C'est particulier Mais pourquoi pas Être magique Il y a quoi déjà ? Ok Bien 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 Allez On 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 Oh Ah c'est des Ah oui C'est des mini gluants ça Je crois Non Ah non Bah pourquoi il y avait un grand Bah il m'avait l'air un peu plus petit que les autres Il m'avait l'air plus petit que les autres On est d'accord Je dis pas de conneries Bon Allez On va aller au parc Et puis se laisser là Evidemment Pour ce premier épisode Où on fait pas grand chose Mais En tout cas On avance Tout d'abord Permets-moi de te montrer ma nouvelle Ma ville natale Pardon N'importe quoi Je suis sûr que tu as immédiatement remarqué À quel point l'endroit est désert Ah forcément tout le monde a été capturé Cependant Quatre villageois Notre churot sont Toujours là Alfred Son meilleur ami Ok On dirait qu'Alfred se cache Encore de beau choc Ah c'est pareil sur ta tête Oui le réacteur Il permet de le trouver Eh bien on va trouver Alfred Ok On va trouver Alfredo Et ouais Quelque chose est caché à ça Ah attendez Parce qu'on peut voir aussi d'autres trucs Grand arbre D'accord De mémoire il me semble qu'il y avait un truc Ici Il y avait un coffre je crois Oui regardez Il y a un coffre là On le voit Un peu Pour ça il faut escalader plein de trucs Et tout Donc on le fera Plus tard Non vous m'avez trouvé S'il vous plaît Je vous en prie Je ne veux pas être capturé Mais non mais t'inquiète J'ai juste à parler à Alfred Vous dites Je suis désolé Mais si je veux vous aider Je n'ai pas la moindre idée L'endroit où il est caché Bon du coup On passe un peu Parce que là Voilà Il n'est pas grand chose d'intéressant Et bien regardez Je vais le trouver moi Votre Alfred Ordinateur Ouais On scanne un petit peu tout Écoutez Ouais Tac Une boîte qui contient un objet Voilà récupéré Là ici il y a un truc Petite mare Petite piscine Ils ont une petite piscine perso Et là le coffre Ah pas pour monstre Ok cool Hop Bon sang Vous m'avez trouvé Vous êtes malin Attendez Vous n'êtes pas là pour nous capturer Dieu merci C'est un acteur C'est possible Un membre de la résistance Peut-être Oui Non mais Je ne voulais pas te parler Ok Bien On est toujours à la recherche De ce cher Copain Alfred Alfred Où es-tu Alfred ? Alfred Vous pensez que Je peux l'atteindre là Le Ça me paraît un petit peu Ça me paraît un peu court Ouais non Je crois que c'est un peu Il faut la monture je crois Pour l'atteindre Là je crois Qu'il y a quelqu'un Hop C'est pas Alfred ça Vraiment vous n'êtes pas ici pour me faire du mal Mais non Je suis gentil moi Mais non mais Pas toi que je parle C'est à elle Ok Donc Alfred Il doit être quelque part là-dedans Dans la boîte Oui 10 objets Cool 10 objets scannés Comment est-ce possible ? Aller jusqu'à Me trouver moi Alfred Je dois très souvent me soumettre Vous m'avez C'est moi Mon dieu Alfred Calme-toi C'est juste moi Eh bien Si ce n'est pas mon bon ami Je suis tellement soulagé De voir que tu sois Revenu en toute sécurité Notre-Journ N'entendez pas moi Mon âgé l'ami Naturellement Tu as réussi à t'échapper De ce terrible château Mais Qu'est-il advenu De sa majesté Et des autres villageois Notre-Journ Je vais tous les laisser là-bas Il n'y a pas d'autre moyen J'avais besoin D'aller chercher de l'aide Pour les sauver Terrible Terrible nouvelle Notre pauvre roi Maudit Par son incapacité A bouger tout seul N'aie pas peur Alfred Tu J'ai un as Dans ma manche Cette fois Je nous ai trouvé Une armée secrète Filto ici Cet indresse Assurément Avec lui à nos côtés Nous pourrons Sauver tous les notre-Journ Ma parole Êtes-vous sûr Que vous êtes à la hauteur D'une tâche Aussi difficile mon garçon ? Mais ouais t'inquiète Alors je Non Nous sommes tous Renovables Ouais Tout d'abord Je vous demande D'aller parler à Ace Il aura une meilleure idée De Comment faire face A cette situation Il a élaboré Son propre plan Ouais 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 Et bien écoutez Je pense qu'on ira parler à Ace La prochaine fois On va cesser là je pense Pour cet épisode On parlera à Ace La prochaine fois Et comme ça Et bien on pourra Quoique Ouais mais si Non je vais peut-être parler à Ace Parce qu'il va peut-être me débloquer Parce que Pour m'entraîner ou quoi Pour sortir Parce que là c'est vrai On a des monstres niveau 1 Yo je l'attendais gamin Content de te rencontrer Ouais j'entendais parler Toi Ok Religne le réacteur ensemble Ok Vas-y fais-le Je vais quand même lui parler Parce que sinon Je pourrais pas sortir Voilà donc on en a deux maintenant A travers le réacteur Ok Très bien C'est cool Un système suropérationnel Un peu amoché Essayer d'avant Fixer un Maintenant si tu t'approches D'une boîte sortive Ton réacteur va le détecter Ok Très bien Maintenant Va voir Alfred Il t'attend devant l'entrée Où es-tu Alfred ? Alfred Laisse-moi sortir S'il te plaît Je vais sortir Splendide Pour atteindre Cette innuble photo est Il te suffit de diriger Vers le sud-est L'arche de pierre Ok Hein Si on était Si tu présente quelque chose A toi-pris pour t'aider Cette bague en glissant Un nouveau monstre Ça le rendra encore plus fort Anneau de force Ok merci C'est gentil Vraiment très gentil Bien Bah écoutez On va équiper L'anneau de force Bah Starkey Tout simplement Voilà Et puis bah écoutez Je pense qu'on va sortir Voilà On va sortir On va se laisser ici Comme ça moi je pourrais peut-être un petit peu Farmer ou quoi Combattre des monstres Sans remonter un petit peu en niveau Quelques niveaux Pas beaucoup Mais quelques petits niveaux Ça pourrait être bien Du coup j'espère en tout cas Que ce premier épisode vous aura plu Moi je suis vraiment hypé Pour la suite de cette version pro J'adore les petits changements qu'il y a eu Et j'ai hâte de découvrir Les autres changements Donc n'hésitez pas à commenter Comme d'habitude Tous les liens sont dans la description Comme je vous ai dit Donc vous pourrez faire le jeu aussi De votre côté Et donc voilà Allez Moi je vous dis du coup A la semaine prochaine Une semaine à attendre Je sais Mais bon Il y aura les autres vidéos Il y aura Darn Quest 6 En début de semaine Et Terry Wonderland 3D Qui continue aussi En milieu de semaine Voilà Donc j'espère que vous serez aussi Au rendez-vous Allez on se laisse Et je vous dis A la prochaine Bye tout le monde